Salut à toi jeune pouce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau super aliment. Mais avant toute chose, sache que si tu te sens fatigué ou si tu te sens en mauvaise santé, ou si t'aimerais juste changer ton alimentation mais que t'as pas de temps à consacrer à lire énormément et voir en profondeur la nutrition, alors sache que tu te trouves au bon endroit. Ici je vais te donner des clés pour améliorer ton énergie, booster ta vitalité, changer ton alimentation et améliorer ta santé progressivement. Tout ça en intégrant au quotidien des super aliments qui sont vraiment des bombes de minéraux et d'énergie pour ton corps. Aujourd'hui on voit un nouveau super aliment ensemble et ce super aliment c'est la fève de cacao. Tu vois cette toute petite fève de cacao en fait elle vient d'un arbre qui s'appelle le cacaoyer. Le cacaoyer c'est un arbre issu du Mexique qui était cultivé par les mayas et par les aztèques. Donc tu vois les aztèques on en a déjà parlé dans d'autres vidéos notamment sur la graine de chia où on a vu que les aztèques avaient déjà tout compris aux super aliments et en fait ils consommaient énormément de super aliments. Ça devait certainement faire d'eux des guerriers super puissants, des guerriers super balèzes. Cette petite fève de cacao donc c'est pas du tout du chocolat. C'est avec ça qu'on fait le chocolat et là par contre il n'est pas du tout question de chocolat parce que si tu goûtes ça tu vas trouver ça super amère. Il n'y a pas du tout de sucre dedans, contrairement au chocolat. Et tout l'intérêt de cette fève de cacao c'est de la consommer crue. Parce qu'en fait tu as déjà peut-être entendu parler mais il y a énormément de bienfaits à manger du chocolat. Notamment un effet antidépresseur, on y reviendra dans la suite de la vidéo. Mais quand la fève de cacao se transforme en chocolat ou en poudre de cacao, elle subit la torréfaction. Et quand elle est torréfiée, en fait elle va perdre jusqu'à 50% de ses principes actifs. Elle en contient 200 donc tu vois il en reste quand même pas mal. Mais tout l'intérêt de la manger crue c'est que tu peux avoir à disposition ses 200 composés actifs pour ton corps. Alors je vais pas te le cacher, la fève de cacao crue c'est ultra amère. Je sais pas si tu as déjà goûté le chocolat 99% de cacao. C'est très amère. Là c'est pareil, c'est très 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 amère. Ça demande un petit temps d'adaptation avant d'aimer ça mais bon. C'est un petit peu comme consommer du café si tu veux. La première fois que tu as bu du café, à mon avis t'as pas trop aimé ça. La première fois que tu as mangé du chocolat, peut-être que tu n'avais pas aimé ça non plus. La première fois que tu as bu de l'alcool, bah c'est pareil. T'avais certainement pas aimé ça non plus parce que c'est amer. Et par définition notre corps va rejeter tout ce qui est amer. Parce que ce qui est amer dans la nature, c'est associé à ce qui est empoisonné. Donc tu vois, c'est normal de pas aimer ce qui est amer dès le début. Donc cette petite fève de cacao, elle contient énormément de vitamines. Elle contient notamment des vitamines du groupe B et la vitamine E. Elle contient énormément de minéraux. Elle contient du magnésium, du calcium, du phosphore, du potassium, du fer et du zinc. Pour en oublier aucun. Dans 100 grammes de fève de cacao, il y a entre 400 et 500 milligrammes de magnésium. Donc si tu es en carence de magnésium par exemple, ça peut être intéressant pour toi de manger du cacao cru. Enfin, les fèves de cacao, bon tu vas certainement pas en manger 100 grammes. Mais ça peut être un apport complémentaire à ton alimentation pour combler une carence en magnésium par exemple. Et entre 100 et 120 milligrammes de calcium pour 100 grammes de cacao. Et entre 10 et 15 milligrammes de fer. Donc tu vois, c'est également une bonne source de fer si par exemple tu es une fille ou si tu as des carences en fer. Faut savoir aussi que la fève de cacao, on se rendrait pas compte comme ça, mais elle contient énormément de protéines. Elle contient jusqu'à 20% de protéines. Ce qui est énorme et ce qui peut t'aider dans ton alimentation si tu es en recherche de sources de protéines différentes. Les Aztèques et les Mayas surnommaient d'ailleurs cette fève de cacao la nourriture des dieux ou la nourriture divine. Pour te dire à quel point elle était super importante à cette époque là. Pendant la période pré-comandienne, elle était même utilisée comme monnaie d'échange. C'est à dire que de la fève de cacao servait à échanger et à acheter d'autres choses. Donc ils avaient déjà tout compris à ses bienfaits. Tu as peut être déjà entendu parler de l'intérêt de manger du chocolat quand tu te sens déprimé. Et en fait il y a vraiment un intérêt là-dedans. La fève de cacao contient de la théobromine qui est une substance en fait qui va lutter contre la dépression. Et en fait cette substance permettrait la sécrétion de la sérotonine dans ton corps. La sérotonine c'est l'hormone du bonheur en fait. Si tu veux c'est l'hormone qui te fait sentir bien, c'est l'hormone qui te fait sentir en bonne santé, qui te fait sentir joyeux et heureux. Et du coup manger des fèves de cacao ça peut te faire sentir cet effet là. Cet effet de bonheur et de joie de vivre. De ce fait là la fève de cacao a un effet anti-stress et anti-fatigue sur ton corps. Elle a également un effet anti-oxydant parce qu'elle contient beaucoup de flavonoïdes qui sont des anti-oxydants qui vont aller combattre les radicaux libres dans ton corps. Et combattre le vieillissement de tes cellules. La fève de cacao c'est également un brûle-graisse, c'est énergisant, ça va booster ton système sanguin, ça va le fluidifier. Si t'as de la tension artérielle ça va tendance à l'arrêter de diminuer. Et ça va te donner un boost sur ton système immunitaire. Alors tu vois cette petite fève mine de rien ça coûte assez cher. Donc voilà moi je te recommande d'acheter ça en magasin bio, je pense que tu peux en trouver dans les magasins bio. Je sais que celui-ci je l'ai acheté dans un magasin grande surface dont je vais pas citer la marque. Et voilà tu peux trouver ça un petit peu partout. Et je te conseille d'en consommer entre 5 et 10 fèves par jour. Donc voilà écoute je te conseille vraiment de consommer cette fève de cacao c'est vraiment super bon. C'est vraiment très amer mais franchement moi j'adore. Je trouve ça vraiment super bon maintenant je commence vraiment à m'habituer au goût. Et donc je te recommande de faire la même chose. Si tu veux rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne on va encore parler de super aliment. Je vais t'aider et je vais te donner des clés pour être en bonne santé et changer tes habitudes alimentaires. Et en intégrant des super aliments dans ton quotidien, dans ton alimentation. Alors clique sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo. S'il te plaît laisse un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. Ça m'aide énormément et ça me ferait vraiment très plaisir. Si tu as des questions concernant la fève de cacao tu peux les poster dans les commentaires. Et franchement je serai super content de répondre à tes questions. Je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée et surtout prends soin de ton alimentation. Mange et vis en conscience c'est le plus important. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501